Qu'est-ce qu'est devenu l'Othéo ? L'Othéo s'est formé au XIXe siècle par un certain Kellner, qui était un genre d'ingénieur, enfin voyez-vous c'était moitié ingénieur, moitié technologie, moitié science, et qui s'intéressait à cette chose. Avant je crois qu'il en avait eu un autre, un certain Hegel, mais je ne sais rien de lui. Ensuite est arrivé Reuss. En réalité, aucune étude sérieuse de Reuss n'a été faite. C'est un personnage très particulier. Il me semble qu'il y aurait lieu de l'étudier, d'étudier ce personnage. Il y a eu des contacts entre Reuss et Crowley. qui sont apparemment faux. Mais enfin, ils ne sont pas totalement faux, vous croyez. Il y a eu un contact qui est... Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, Reuss a accepté totalement Crowley. Et Crowley s'est en quelque sorte emparé de l'hôtéon de Reuss. Je vous dis, voilà l'origine. C'est une histoire compliquée par conséquent. Merci. 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 Merci.